Annyeonghase les gens, c'est Opermi et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du chapitre 3 d'Amoscomstice Live spéciale Ryan. C'est parti ! J'ai du mal à sortir la tête de l'oreiller. J'ai fini par poser maladroitement mes doigts de seau mon congé parfumé. J'ai décroché sans regarder. Et tu fais quoi ? A Paris plus dur, mais on s'est mis hier et on s'est pas vu de la journée. Je croyais que tu n'avais pas cours. Rosa ? Je dors. Encore ? Lève-toi, je suis en train de rejoindre Alexis. Ok, ok, vous êtes où ? On va... Alexis, je suis là ! Je te laisse, il me cherche, je regarde. On t'attend. Oui, mais vous êtes où ? Bip ! Sacrée Rosa, je te demande où aller trouver une pêche pareille de bon matin. Je me suis levée sans mal et je me suis habillée en vitesse pour les rejoindre. Je les vois nulle part. Ils sont sûrement allés en vue. Bon, j'espère ne pas me tromper sur le lieu de rendez-vous. Alors non, peut-être par là. Ok, je vais facilement me perdre. Je me suis vraiment perdue en fait. Ah, d'accord, il fallait aller en parc. Pas trop tôt. T'as raccroché sans me dire où vous étiez, je vous ai cherché un moment. Au parc, bien sûr, ça ne te rappelle pas des souvenirs. C'est vrai qu'on a passé du temps ici, à l'époque. Ah ça oui, vous n'avez pas cours ce matin ? Non, on a cours de développement personnel en tout début d'après-midi. Ah oui, moi aussi j'y vais. Top, on n'aura qu'à manger ensemble avant. Ça me convient. Ça nous laisse du temps pour trouver un plan d'attaque. Un plan d'attaque pour... Pour Morgane, Rosalia refuse d'aller se tomber. Ah, ça me fait avancer. Mon collègue au café, Youn, c'est son colocataire. Quoi ? Pourquoi tu ne l'as pas dit aussitôt au téléphone ? Je dormais, Rosalia. Et alors ? Bambinuto ? Ils se connaissent bien ? Pas vraiment, Morgane est du genre timide apparemment. Tu as parlé de moi, Youn ? Non, je n'aurais pas osé. Ok, merci, j'apprécie. J'aimerais pas que ça se fasse de cette façon. Ouais, je comprends. Mais il faudrait tout de même trouver un moyen de... Oui. Mais je vois pas comment. Je sais. Je m'attends au pire. C'est quoi ton idée ? Tu... Tu n'as qu'à organiser une soirée, Taurasi ? J'avais oublié que j'avais renommé mes secrets de Campus Life avec des mots... Des mots... Des prénoms coréens. Je crois que c'est un prénom coréen. Enfin bref. Une soirée ? Moi ? Ouais, c'est elle qu'elle a dit. Faut savoir que les prénoms coréens que j'ai pris sont tous dans des dramas coréens. Ils sont tous dans des dramas coréens. C'est pour ça. C'est un bon personnage de drama coréens. J'espère qu'on m'aille pour moi. Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Mais... 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 Tu n'as aucune raison de dire non ? Mais je ne connais que très peu, Youn. Je me vois mal l'inviter pour une soirée. Hum... Tu peux prétexter un pou pour son nouveau travail ? Ouais, mais je vois pas pourquoi Morgane viendrait. Youn ne lui parle pratiquement pas. C'est pas possible d'avoir le signe. Si près du but, tu dois trouver une solution. J'aille réfléchir. Rosalia, tu n'as que ça en tête ? Ma parole. Tu t'ennuies avec Leg pour que mon histoire se préoccupe autant ? Rosalia a la tête s'étillée sur place. Son sourire s'est effacée de son visage. Non, tout va bien. Tu es sûre ? J'ai dit quelque chose de... Rosa, ça va ? Non, je vous assure, tout va bien avec Leg. Elle a ramassé son sac à main. Il a glissé sur son épaule et nous a lancé un sourire qui me paraissait forcé. Venez, on va manger. Alexis m'a lancé un regard interrogateur. On inquiète. D'habitude, Rosalia est très expressive. Elle se compie facilement en nous. Qu'est-ce qui se passe, Rosa ? Vous êtes toujours ensemble ? Mais bien sûr qu'on est toujours ensemble. Leg et moi, on est comme Romero et Juliette. Vos réponses et son iguanes. Inséparable. Allez, venez, on va manger. Rosa glissait ses bras autour de nos épaules et nous a entraînés vers la sortie du parc. En passant devant le café, Rosalia s'arrêtait net. Et si on s'essayait ici, ça nous rappellerait de bons souvenirs. Je ne crois pas qu'il fasse à manger. Oui, et je n'ai pas trop envie de tomber sur la patronne. Ne vous inquiétez pas, je vais vous acheter des sandwichs. Et comme ça, on voit un coup en même temps. Mais Rosa, je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de voir Clémence. Elle n'a rien à te reprocher. Tu ne travailles pas aujourd'hui. Tu ne vas pas t'empêcher de venir boire un verre alors qu'on est déjà limite. Limité sur le nombre de cafés présents dans la ville. Sur ce, elle a tiré deux chaises et nous a forcés à nous asseoir avec Alexis. Excusez-moi, on pourrait avoir trois limonades, s'il vous plaît ? Bonjour. Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Il y en a sorti. Il a juste sorti de la tête du café et il ne m'a pas encore dit. Je reviens chercher des sandwichs. Aussitôt dit, elle a disparu de notre sandwich. Il s'est bien usé vers le centre vide. Quand Rosa a une idée en tête, on ne veut pas l'arrêter. Oui. On a à peine eu le temps d'échanger quelques mots et de profiter du soleil qui nous réchauffait. Enfin, qui nous réchauffait la peau que Rosalia était déjà trop tue. J'ai couru comme une dingue. Rosa, on est vraiment obligé de manger ici ? J'ai l'impression d'y passer ma vie. Et c'est gênant. Je n'en veux pas ici, décidément. J'ai avoué et je me suis rapettiné sur ma chaise. Oh, Yun, mes amis ont insisté pour que je vienne manger ici. Désolée de te rajouter du travail. Surtout qu'à cette heure-ci, il y a déjà pas mal de monde. Mes amis ? Rosa a insisté, tu veux dire ? Non, y'a pas de soucis, c'est le meilleur endroit pour profiter du soleil, vous avez raison. Merci, Yun. Taoresi nous a beaucoup parlé de toi. Il paraît que tu es à la fac aussi. Beaucoup. Euh, Rosa ? Ah oui, vraiment ? Eh bien, ouais, je suis à la fac, c'est aussi. On ne s'est jamais croisé jusqu'à présent, ce serait bien de faire plus en plus connaissance. Euh, non, volontiers. Il est reparti vers l'intérieur du café. Rosa, à quoi tu joues ? Tu nous avais pas dit que ton collègue était mignon ? Il l'est sûrement, mais c'est avant tout mon collègue. Un collègue qui a ton âge et qui va à la même fac que toi ? Ouais, enfin, je le vois pas comme ça. Déjà, je tente de me concentrer sur le fait. Ne plus faire de gaffe dans ce café, je crois que j'en ai assez fait de mignon. J'ai assez fait de mignon. Je suis persuadée qu'il lui a déjà envisagé l'idée. Si tu veux mon avis. Rosa, je ne sais pas où tu vas en venir, mais ne mets pas donc une situation délicate. Mais enfin, tu me connais. Je ne ferai jamais rien sur ton accord. T'es sérieuse ? Oui, ou alors elle fera tout pour obtenir ton accord. Rosalia a fait un petit rire dans son point. C'est le moment que Yun a choisi pour faire son retour. Il a posé la décision sur la table, en nous lançant un soir et timide. Au fait, Yun, c'est bien ça, il dit que c'est Yun ? Euh, ouais, c'est bien ça. Il est écarlate. Rosalia prend sérieux. Seulement, elle est devant. Et en même temps, je comprends qu'on fasse une beauté comme celle de Rosa. On reste un peu, quoi. Oui, quoi. Je ne sais pas si ce que c'est mieux. Toi et Lucie souhaitaient fêter son arrivée dans son nouveau job. Tu voudrais faire partie des nôtres ? Cash. Comme ça. Je ne sais pas si je dois être amératif ou craindre qu'elle aille trop loin. Le fille n'a peur de rien. Mais sérieux, j'ai même pas accepté de faire la fête en plus. Yun a lancé un regard de surprise et s'est retourné vers Rosa. Euh, oui, bien sûr. Evidemment, ça me ferait plaisir. Super, elle te dirait comment ça va se passer. J'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas pu en placer une. Ce élève est vraiment incroyable. Très bien, j'attends ça alors. Désolée, j'ai d'autres clients à servir. Bonne journée. Yun s'est éloigné. Il s'est retourné plusieurs fois vers notre table, comme si elle réfléchissait ce qu'il venait de se passer. Mais Rosa ! On dirait à ma mère la première fois qu'elle a organisé une bombe en me disant. Elle a invité tous les élèves que je ne sais pas approcher à ma place. Tu viens de me faire revivre une des plus grosses hontes de mon enfance. On n'a jamais rien sans rien ? Et toi Alex, tu dis rien ? Moi, ça fait bien longtemps que j'ai compris que cette femme est incroyable. Maintenant, c'est à toi de jouer ta heure-ci. Tu trouves un moyen d'inviter Morgane à la soirée ? Comme si c'était simple. Je viens bien d'inviter un total inconnu à ta place pour une soirée que tu es censée organiser, non ? Tout est faisable. Mais je n'ai pas ton aisance avec les gens, Rosa. Bien sûr que si. C'est en toi. C'est appel à tous. À tout et à tout. Tout est à tout pour moi. Rosalia me fait un clin d'œil. Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par tous mes atouts. Mais Youn n'est pas joueur de garçon si c'est facilement abusé, je pense. J'admets que je ne refais jamais de bonne soirée. Merci de ton aide. Maintenant que tu es de retour parmi nous, je ne suis plus seule à subir les plans farfelés de Rosa. On partage ma belle. Je croyais que c'était ce que tu préférais chez moi. Rosalia prie. Un air force me fâchait. Mais oui. Seulement quelques fois. Pour s'accrocher avec toi. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un sourire s'est destiné à la commise sur ses lèvres. Elle l'a regardé du coin de l'œil et nous avons expliqué la grève pour le temps. On a continué à parler de choses et d'autres en terminant dans son butch. Puis Rosa posait sa main sur mon épaule et baissait le ton pour que seule Alexie et moi puissent m'entendre. Il reste une demi-heure avant le début du cours. Le café est quasiment vide. Youn doit être plus disponible. Youn doit être plus disponible pour te discuter. Vas-y, on se retrouve au cours. Comment ça, vas-y ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ? Bah, organise cette soirée. Je t'ai ma fille de travail. Quoi ? Reguette pas si tu n'y arrives pas. Ça me ferait plaisir de montrer l'organe. Il y a un truc. Mais pas au point de forcer nos amis à organiser des soirées avec des prétextes du tout. N'écoute pas Alexie. On va faire une sacrée soirée. Et on va s'é-clater. Ah, vous êtes d'une statanéade. Tous les deux. Bon, on risque de nous répéter. Je ne dis jamais non à une soirée. Vraiment merci à vous deux. Peut-être que tu pourras en profiter pour faire plus en plus connaissance avec Youn. Sur ces mots, ils ont pris leurs affaires et en me laissant seul à ma table. J'ai l'impression qu'ils ont décidé à me caser avec Youn. Je ne veux pas. On va me caser la sucrète. Désolé de te déranger, je... Ne t'en fais pas. Tu ne me déranges pas. J'ai bientôt terminé. Clément, ça ne devrait pas tarder à me remplacer. Hum... Pourquoi est-ce que tu passes ta vie ici ? Pourtant, tu es bien comme moi. Ouais, c'est vrai. J'ai cette sensation aussi. J'ai besoin d'argent. J'ai dit à Clément, ça va me faire travailler ici le plus souvent possible. Je ne pourrais pas passer autant de temps ici. Avec les cours, il y aurait de quoi devenir fou. Ouais, je comprends. C'est simplement une question d'organisation en fait. J'ai un objectif et je m'y tiens. C'est vrai. J'ai tellement envie de voyager en Asie. Mais tellement moi aussi. C'est pour ça que je travaille ici. Un jour, je m'offrirai un voyage. Je m'emmène avec toi si tu veux. Il n'y a pas de soucis. Une expression que je ne connaissais pas, c'est affiché sur son visage. Oh, comme je te comprends. Toute l'Asie me tente tellement. La culture est si différente de la nôtre. Ça me donne envie de le... Voilà. Oula. J'aime beaucoup trop cette conversation. Ça commence à parler de l'Asie. Vraiment. Les gens ont tendance à être enfermés sur eux-mêmes et à aimer leur petit corps. Ouais, je... Je... Alors que de mon côté, à la première occasion, je prends un sac à dos et je pars faire le tour du monde. Il a dit ça d'une voix enjouée. Presque, je suis en tout, non ? Ha ha. Ça a l'air de te tenir à cœur, effectivement. Ça se voit tant que ça ? Oui. Ha ha. Pardon, je m'emporte. Non, non, ne change rien. C'était sorti tout seul, mais jusqu'à présent, je ne connaissais que Léon, sympathique et sérieux dans son travail. Ça comptait... Son côté... Son côté... Spontané et... Étonnant. En tout cas, j'espère que mes amis ne sont pas causés d'ennuis tout à l'heure. Des ennuis ? Non, du tout. Ils ont l'air... Agaçons. Non, j'allais dire. Intéressant. Ah. Oui, on dirait que Rosalia m'a invitée à ta place. J'ai senti le rouge me monter au jouet et me chauffer la peau. Non, j'allais le faire, mais... Elle a... Comment dire ? Il est devant. Voilà. C'est ça. Mais tu comptais le faire ? Oui, bien sûr. C'est en partie grâce à toi que j'ai le poste. C'est gentil de dire ça. Mais c'est en grande partie parce que tu n'as pas fui après son... Après avoir été confrontée à Clémence. Mais c'est parce que tu as aussi montré le bon côté des choses. Je suis contente que ça ait marché. Et donc, pour cette soirée, je t'écoute, tu voudrais savoir faire ça quand ? Je ne sais pas vraiment. Tu as une disponibilité ? Eh bien, je suis libre tout le temps. On pourrait faire ça ce soir ? Ce soir ? Ce soir ? Ah oui. Quand tu organises une soirée, tu ne rigoles pas. Autant en profiter le plus vite possible. Tu as raison après tout. Du coup, il y aura quelques amis à moi. J'ai cru comprendre. 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 Nouveau mot. J'ai cru. Comprendre, oui. Si tu veux inviter des gens, ça peut être sympa. Tu en es de fou ? Ok. Merci. Je n'ai pas encore... Je ne sais pas encore qui. Je vais y réfléchir. Qu'est-ce que tu fais de ça ? Où est-ce que tu... Je ne sais pas aller. Où est-ce que tu fais ça ? Ah, c'est une sacrée bonne question. Euh, je pense que c'est au boire du coin. Ils ne sont pas ouverts exceptionnellement. Comment ? Oui, je le sais parce que Clément, ça n'arrête pas de répéter tout. Tout va qu'on n'a pas de concurrence cette semaine. Et qu'il faut qu'on vous en prie pour fédéliser le maximum de clients. Ah, d'accord, mince. Ça me laisse faire beaucoup de solutions. Dans ma chambre, au campus. Ce n'est même pas imaginable. Ma colocataire risque d'appeler la police ou une fusée toute sur place. Aspon ? Ça se voit que tu ne la connais pas. Que tu ne l'as pas encore rencontrée. Euh... Dans ta chambre de campus ? Eh bien, je m'invite chez Lou sans vergogne. J'aurais mon souci réglé sur les relations entre Alex. Actuellement. Je t'aurais bien dit oui, mais je ne sens pas... Je me sens pas l'aise avec l'idée de Sachon. Que je n'ai pas échangé une seule fois avec Morgane. Ça ferait peut-être beaucoup d'un coup. Ouais, ouais, je comprends tout à fait. Tu es certaine que ça ne peut pas se faire dans sa chambre ? J'aurais aimé éviter une discussion houleuse avec Yéline. Yéline ? Ma femme est colocataire. Tu n'as qu'à l'inviter à la soirée. Euh... C'est une étudiante comme nous. Je suis sûre que ça énerverait davantage de se faire virer de sa chambre plutôt que d'être conviée. Mouais. T'as été heureux de s'approuver. Essaye, on ne sait jamais. Essaye, on ne sait jamais. J'essaye. Si tu essaies aussi de ton côté avec Morgane. Hum, d'accord. Même si j'avais envie d'éviter Yéline, elle serait un peu pote. Au pire, c'est la soirée ne se fait pas. Il y a un concert la semaine prochaine. Je ne sais pas si tu es au courant. Peut-être que tu me l'as pas envie de vous parler comme tu viens juste d'arriver. C'est le groupe Crosstorm. Crosstorm. Pas mal connu dans la région. Ah, ouais, je connais. Monson, mais vraiment, tout le monde est la croix-croix ici ou quoi ? Et du coup, je me demandais enfin... Je ne sais pas si tu... Oui ? Tu veux qu'on y est ensemble ? Non, désolé, je ne sais pas encore ce que je fais pour cette soirée. Pas de soucis, je comprends. Bah, dès qu'on s'y croisera de toute façon. Ouais. En tous les cas, tu me tiens au courant pour la soirée chez toi ? J'ai louché la tête en signe d'approbation. Puis j'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. J'ai encore du temps dans le début des cours. Du coup, je vais essayer de me trouver une tenue pour ce soir. N'oublie pas de prevenir ta coloc avant de faire une soirée quand même. Ah ah ah. Oui, au pire, c'est le refus. J'aurai d'autres occasions de porter de mon vêtement. Bon, peut-être de ce soir alors. Ça marche. Je te tiens froid. Je suis allée dans la ville. Il n'y a rien de sympa à admettre. Il faut que je trouve quelque chose. Je ne vois pas l'aigle dans la boutique. C'était encore son jour. Il n'y a que des vendeurs que je ne connais pas. Je me suis promenée rapidement à la boutique et j'ai vu trop perdre les plus heures qui viennent à mon groupe ce soir. J'hésite. Ah ah. Ah. Je me suis promenée, je suis presque plus belle. Ah, c'est une belle ce qu'il s'est passé à la soirée. Après la matinée avec les morts, je leurre compte que je leur ai déjà mis de confesser. En prenant, j'ai remarqué l'ordre sur la pièce. J'ai un peu abusé de me rester l'une minute pour aller jusqu'au cours. Je traversais la cour à toute vitesse. Ah ah. a déjà commencé depuis peu, Miss Paltry m'a suivi du regard pendant que j'avançais pour me trouver une place. Priya a fini par me faire signe de venir m'asseoir à côté d'elle, à ses côtés pardon. J'ai jeté discrètement sur une feuille et incidée. Merci, j'ai couru comme une dame, mais je suis quand même arrivée en retard. Timing parfait, elle était justement en train de dire qu'elle ne tolérait pas les retards. Trop de gens qui parlent ! Je me suis aussitôt tue et j'étoie la tête vers Miss Paltry. Elle n'a pas fait nos remarques, mais son regard m'a suivi pour m'en concentrer ses deux seuls coups. Donc, comme je le disais précédemment, aujourd'hui on va compéter, mais plutôt qu'elle est complètement rentrée dans le bif du sujet, il n'y a pas d'école pour la tolérance, et pourtant elle devrait résumer notre caution. Pour résumer, c'est un cours qui apprend à briser le silence, parler plein de sains, nous sortir de bien de ces situations. Pourquoi peut-elle qu'on me parle ? Comme c'est le premier cours, je n'ai pas envie de vous mettre dans une position médicale. Je veux, je vais imposer un... je vais imposer un sujet. je vais imposer un sujet à vous, tout ce qu'on va faire. On va parler d'hommes politiques et d'une vague de protestations, le livre s'est élevé par l'université. Eh oui, maintenant vous êtes adultes, ce n'est pas déjà le cas, il est content de vous intéresser à ce sujet. Le cours provient d'être ennuyeux à mourir. Vous ne m'avez pas laissé finir. Le sujet, âme de pouvoir. Peut-on tout critiquer et de toutes les façons ? Elle avait écrit le sujet en grand sur le tableau face à l'envie. C'est la seule chose que j'écrirais pendant le cours. Le reste se fait à l'oral. Un garçon que je ne connaissais pas s'élevait en disant évidemment qu'on pouvait tout dire. C'était ce qui nous faisait notre liberté d'expression. Je suis assez d'accord. Si nous n'avions pas cette liberté, ça ferait longtemps qu'on ne serait tout à fait arrêté. J'admire Chani et son sens est réparti. Elle n'hésite pas à s'imposer en cours. Et vous pensez que c'est le cas partout ? Parmi nous, personne n'a jamais restreint sa parole par crainte d'être changée ou peur des reprisailles par exemple. On peut dire ce que l'on pense tant qu'on le fait avec respect. Intéressant. Donc, quelque part, vous vous restreignez ? Non, pas vraiment. Si vous avez précisé, tant qu'on le fait avec respect. Je pense simplement que peu importe la critique, elle devrait être faite avec le respect. Et quand le gouvernement ne le respecte pas, on devrait le faire en retour, en toutes circonstances. Priya m'a surpris. Elle a dit ça sans se lever de sa chaise en fixant la table. Eh bien, je ne pensais pas. Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai jamais été confrontée à la question, Priya. Ce n'est pas ta faute, Tawlessi. Rassure-toi. Mais c'est bien le problème. Priya m'a regardée furtivement et elle avait un air très sérieux. Personne ne sait de quoi vous parler. J'ai été surprise par Priya qui s'est levé brusquement regardant Miss Paltry. Mademoiselle, je vous en prie, exprimez-vous. Ce que vous refait pour ça, exprimez votre désaccord. Priya le regard fixé sur ses pieds. Les phalanges de sa main sont blanches, pourtant elle serre son poing. J'arrive pas à faire la vidéo parce qu'il y a des gens qui sont en train de crier chez moi quand ils ne savent pas parler sans crier et du coup ça me déconcentre sur la lecture. Je ne sais pas si vous les entendez. J'en suis fortement désolée. J'ai chuchoté doucement. Priya, est-ce que ça va ? Votre question est stupide, madame. Tout le monde s'est retourné vers Priya et la mâchoire de madame Paltry s'est presque décrochée. Veuillez m'excuser ? Je suis certaine que la majorité des gens ici ne comprennent pas le fond du problème. Vous parlez de ça comme d'un sujet léger. À côté de Priya, je me suis ratatinée de plus en plus sur ma chaise. Pas du tout, c'est un vrai sujet. Je l'aborde avec serre. Si vous critiquez votre président, là tout de suite, qu'est-ce qui va se passer ? Personne n'ose répondre. Je vous donne la réponse. Rien. Rien parce que vous êtes protégés. Rien parce que vous n'êtes pas dans un film de Tarantino. Rien parce que des gens se sont battus pour avoir le droit de s'exprimer avec liberté et que maintenant vous bénéficiez de leur courage. Mais ce n'est pas un désin luxe qui est donné à tout le monde. Mes parents et moi avons fui notre pays toute notre vie, poursuivi par un gouvernement qui voulait étouffer une affaire incriminante. Quoi ? Je pensais que Priya et ses parents avaient simplement déménagé à cause du travail de ses parents ? Aujourd'hui cette histoire est derrière nous et je suis libre d'en parler. Mais vous avez la preuve que ce ne sont pas des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Ou dans les films. Et je suis là aujourd'hui pour en démonner. Priya avait une voix forte et claire. J'étais la seule à voir sa main en tremblant. Assumé ses opinions à un prix dans mon pays. Et je sais à quel point nous sommes chanceux ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai lancé un regard noir à Yeline mais elle avait les yeux fixés sur Priya. En réalité tout le monde avait arrêté de discuter et observé Priya. Yeline a simplement posé la question qui prend les lèvres de toute la classe. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mes parents militaient pour les droits de femmes en Inde et pour la reconnaissance de la violence faite aux femmes dans le pays. Ils ont trouvé une vidéo qui aurait pu faire tomber un membre haut placé au parlement. Ça m'intremble de plus en plus. Sauf que la vidéo n'est jamais sortie. Menacée, ma famille et moi ont été cachés pendant de nombreuses années. Ça ne fait qu'un an que ce qu'Albert est arrivé. J'ignorais tout ça. Il y a si peu de choses que je sais sur elle finalement. Je suis la compteur depuis le lycée et ce n'est que maintenant que j'apprends ça. Toutes ces années à la guerre des silences. Pour revenir sur le sujet de la sur le sujet donné, la liberté d'expression est primordiale et doit être protégée mais ne l'apprenez pas pour activement. Je ne sais pas lire mon coton. Je recommence la phrase. Les yeux de tous les étudiants et c'est bien. Miss Paltri Vista, Abbas se redit quelques instants avant de reprendre la parole. Merci mademoiselle d'avoir partagé votre expérience avec nous. Rien n'a rien répondu. C'était très intéressant, intense également. N'hésitez pas à venir me voir à la fin du cours si vous souhaitez qu'on échange un peu plus sur ce sujet. Ok. C'est pour ça que j'ai mis en place ce cours. Vous allez en apprendre plus sur vous-même, sur les autres. Vous allez vous remettre en question et remettre en question les autres. La voici vous rappelez des souvenirs douloureux. Libre à chacun, nous aurons décidé de s'en faire part. Je vous remercie encore mademoiselle. Faites tourner les yeux vers Priya, sa lèvre inférieure tremble. Nous allons continuer, avez-vous des faits ? Des exemples actuels qui pourraient illustrer le sujet ? Plusieurs mains se sont enlevées. Le voyons ses pensées. Il me regarde toujours plus. Rien dit, mais j'ai posé ma main sur l'avant-bras du Priya en guise de soutien. Elle a levé les yeux une demi-secondes vers moi, surcruse de mon geste. Il m'a répondu à soleil sans voix. Oh, j'ai quand même mis en prière. J'ai compris qu'elle n'avait plus envie de parler. Tout ce que je pouvais faire était de lui apporter ma petite danse silencieuse. Ça a semblé lui faire plaisir. Elle a posé sa main sur la mienne, juste sous la table. On a continué à écouter le cours. La fin du cours a fini par sonner. On s'est levé sans échanger un mot. Elle m'a fait un sourire et est sorti de l'amphi. Qu'on est sans prière, elle en parlera d'elle-même quand elle en aura besoin. J'ai commencé à la suivre. Ah, j'ai commencé à suivre la foule étudiante qui sortait du cours. Attendez avant de sortir. N'oubliez pas de laisser un papier avec un sujet que vous aimeriez aborder pour le prochain cours. Ça m'était complètement sorti l'esprit. Je rappelle que ces mots sont ennemis et que je saisirai parmi eux le prochain sujet. Je n'ai aucune idée. Je vais mettre un papier blanc. On ne saura pas que c'est moi. Je suis certaine de ne pas être la seule avoir fait ça. Je ne suis pas du tout inspirée. Je me sens poussée de pousser mon papier dans la boîte d'hémistal. J'ai vu Alexis Rosé se dériger vers la sortie. J'ai couru hors de la salle de classe pour le rattraper. Cette salle est vraiment agréable. Tu aurais passé plus de temps ici. Ce cours était vraiment… Je ne pensais pas que Priya avait vécu ça. Je me sens… inutile. Moi, je me sens nulle de ne pas m'être posé la question avant. Avec son train de vie et tous ses déménagements, on ne s'est même pas questionné sur la vitrière. On n'a pas encore vu entre eux. On n'est pas les seuls. Le cours tout à l'heure, elle m'a retourné l'estomac. Je me sens mal de savoir que Priya a été dans cette situation pendant autant de temps sans pouvoir en parler à ses amis. Ça a dû être terrible. Ne t'en fais pas. Priya est une fille forte. Tu as vu la façon dont elle s'exprime tout à l'heure ? Tout ça, c'est derrière elle. Ouais. Rosa n'a pas vu la prière troublée qui s'est raciste à côté de moi après son monologue. Je ne l'avais jamais vue si vulnérable. Elle sait qu'on est présents pour elle. Elle saura se tourner vers nous en cas de besoin. Ouais. J'espère. Ailleurs, toi, tu as failli arriver en retard tout à l'heure. Est-ce que ça voudrait dire qu'une soirée se profille avec Yone et Morgane ? Ça s'est pas gagné. On va être obligés d'organiser la soirée dans ma chambre. Il faut que je vois si... Je vois... Faut que je vois si c'est possible avec Yone. Oh, j'aurais bien posé chez moi, mais... C'est pas possible en ce moment. On se voit la famille de Yone. Ils en reviennent ? Non, non. Seulement des cousins éloignés. C'est dommage, ça aurait pu être une chouette de leur voir. Il est très occupé. Je ne pense pas qu'on le reverra débarquer ici un jour. En attendant, je n'ai toujours pas d'autre endroit pour faire cette soirée. De mon côté, et si Morgane vient, j'aimerais que ce soit dans un environnement plus neutre que dans ma chambre. Oui, on ne voudrait pas se sentir de trop, Alex. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Tawarisi ? J'aimerais que ça ne ressemble pas à un Gota... Gota Pen. Oui, je comprends, Alexi. Désolée, c'était ma mère qui m'a passé. Oui, je comprends. Alexi, ne t'inquiète pas. Je vais arriver avec Yone, je vous tiens en courant. Je vous laisse, j'ai mon cours qui démarre bientôt. Alexi a pris son sac et a commencé à fouiller ses poches fébrilement. Non ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je crois que j'ai laissé mon téléphone dans le parc. Quoi ? Il ne me semble pas l'avoir utilisé en cours tout à l'heure. Armand va me tuer. C'est un cadeau pour mon anniversaire. Moi, j'y cours tout de suite. J'aurais pas le temps d'aller chercher. Désolé, Alexi. Ils se sont tous les deux tournés vers moi. J'ai une heure de battement avant le prochain cours. Je vais aller voir pour toi, Alex. Oh, merci Tawarisi. Tu auras ma reconnaissance éternelle si tu le retrouves. J'espère bien, c'est le minimum. Je file pour pas que je sois en retard. Alexi m'enlacé, m'a embrassé sur la joue et me décompé de l'air sur l'heure et sur l'heure et sur l'heure et sur l'heure. Bon. Où est-ce qu'il y a ? Les fonds d'Alexi ? Allez, il ne me reste plus qu'à faire un tour du parc. J'ai quand même jeté un coup d'œil autour de moi au cours où je le trouve. Je le trouve miraculeusement par ici. Non, ils ne sont pas à y être. Je regarde au cas où. Le portal n'a pas l'air d'être ici. Peut-être qu'il l'a laissé tomber en marchant. Ah, je vais faire un tour. Pourquoi essayer de le retrouver ? Enfin, je vais faire un heureux. Salut Taurissi. Tu vas bosser ? Non, je cherchais le téléphone d'Alexi. Il a eu la chance que je tombe de ce devant quelqu'un le trouve. Une sacrée chance, oui. Le cours de développement personnel était plutôt intéressant tout à l'heure. Ouais, c'est le cas de le dire. Tu savais que Priya avait vécu tout ça ? Non. Et quelque part, je m'en veux de ne pas l'avoir questionné avant. On a tous des secrets inavouables ou des choses pas si difficiles à aborder. Certes. Tu vas où du coup ? Tu rentres sur le campus ? Ouais. Ah bah je t'accompagne. Cool. Chani a stoppé sa marche. Elle s'est tournée vers moi. Tu as entendu parler de Crowstorm ? Décidément. Oui. Tu écoutes ce genre de groupe, Chani ? Ben... C'est pas du Digni Borghi. Mais ça reste un groupe qui envoie pas mal. J'aime bien. Du Digni Borghi ? Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Enfin, je ne sais pas comment ça se prononce. Je... J'ai mis Borghi. Un groupe de Blanc-Borghi. Symphonique norvégien. Je ne sais rien. Il n'y a pas son genre de groupe que je t'écoute. Tu devrais... Ça calme les nerfs, toi ou non ? Tu es vraiment un parche, Chani. C'est ce... C'est ce qui fait mon charme, pas vrai ? C'est vrai. Ça ne change rien. Tu veux qu'on aille ensemble un concert ? Merci, mais je vais peut-être y aller avec quelqu'un d'autre. Pas de soucis. Je ne... Je ne sais pas si je vais y aller du coup. Oh, désolé. Non, ne t'en fais pas. J'espère qu'on aura d'autres casés. Pente sur ma Chani. Je m'en vais quelque part, grave. J'espère que Chani n'est pas trop vexée. Je fais un tour au CDI avant le corps d'armes antiques et médiévales tout à l'heure. J'ai hâte. On va plus tard ? C'est vrai qu'on a course. On a ce course, ta reine. Je vais tenter de rester éveillée. C'est un des cours le plus passionnant. Tu veux vraiment quelque chose ? Je n'aurais pas dit ça. Essayez de t'y intéresser au moins. Tu verras. Ouais. Je ne me prends rien. On se retrouve dans la rue. À la plus. C'est à la Chani. Je traverse la cour pour rejoindre le dortoir. Bon. Ici. C'est moi qui devrais être surprise de te voir ici. Je suis inscrit à la fac comme toi. Et ça m'arrive de m'y rendre. Sauf que ce n'est pas la fac là. Seulement les dortoirs. Et il me semble que ce couloir. Il y a des cercles et chambres des filles. Il a passé sa main. Gauge dans ses cheveux. Il s'ouvre encore. Puis la gorge. Il a commencé à jouer avec un de ces personnes à l'oeil. Il a une personne à l'oeil. Il a une personne à l'oeil. Mais c'est à toi que je venais rendre visible. Visite. Evidemment. Et bien me voilà. Tu venais pour me dire quoi ? Pour prendre des nouvelles. Je m'assure simplement que tu restes en vie. T'es raisonnable. Comme tu vois je survis. Entre mon boulot et les journées de cours. En quotidien tout ce qu'il y a de plus basique quoi. Si tu veux plus monter ton quotidien. Tu sais me trouver. Alors merci. Je serais ravie de trente sœurs. Je serais ravie de trente sœurs. Je serais ravie de trente sœurs. Je gère très bien nos âges depuis mon avis. Sain que tu veux me mettre ton gare de sœur. Dommage. Tu rapes quelque chose. Ou plutôt. Tu rapes quelque chose. C'est bien beau c'est bien. Moi aussi non. Je ne te vois vraiment jamais du côté de la fac. Tu ne vas pas du tout en cours. Pourquoi t'es transcrite ? Le seul moyen que j'ai trouvé pour toucher l'argent. Mes parents m'avaient mis de côté pour mes études. Je l'utilise pour profiter un peu plus simplement de la vie. Un beau tour à ma cune. Précisément. Tu commences à comprendre comment je fonctionne. Est-ce qu'il y aurait une rebelle sur ce joli mimoire ? Je ne sais pas du tout. Certains n'ont pas besoin de se percer les oreilles et de changer de look pour avoir une vie de rebelle. Oh. C'est qu'elle touche une garde sensible. Il a enfoncé ses mains dans les poches de son dune. Le faisant glisser de quelques centimètres. Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu empêcher mon garde et descendre parce que c'est en chef la pleine découverte. Ok. Mes yeux sont juste ici, Taorussi. J'ai un roger instantanément. Je sais. Je vais être préoccupée par... Pas besoin de te justifier. Mes joues s'enflamment de plus en plus. Peut-être rouge comme Kémoine. Respire, ça va aller. Monsanto, Taorussi. Maîtrise-toi. Il m'en profite pour le mettre... Pour le mettre mal à elle. Il prend une inspiration discrète en détournant le regard à l'instant. Quelques secondes se sont coulées avant que je ne trouve comment rebondir. Et sinon, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ? C'est le premier sujet qui m'aimait à l'esprit. Tu m'as mis ton conseil à des petits roquets roches rouges, où je rêve. Je dis ça comme ça, sans réfléchir. Toute la fille lissera. Il n'y aura jamais de bonnes raisons pour louper une soirée sportive. Pointeuse. Même s'il s'agit de Gassiel. Il ne nous parle plus de fille lissée. Comme si on avait déjà été proche lui et moi. C'est vrai, c'est toujours été un peu lourd entre eux. Mais on a toujours vécu les moments ensemble en finale. J'ai l'impression qu'on n'a pas vécu les mêmes années, vraiment. Tu exagères. Non, pas vraiment. Lissé n'a pas toujours été une partie plaisir pour moi. Je sais que ça n'a jamais été évident pour lui. Tout le monde le savait. Mais je ne me rappelle pas qu'il évoquait ce qu'il se passait aussi ici. Il allait tourner les yeux. Non, je ne pensais pas spécialement au concert. En plus, je ne sais pas encore exactement avec qui j'y vais. Je préfère attendre de voir ce que Priya aurait posé en plus. Ok, ça marche. Dernièrement, quand il y a du monde, je suis toujours dans les parages. Donc, il y a sûrement des chances pour que tu m'y croises. Très bien. Ok, donc vraiment, on va dire prochain, alors. Il y sait. On se croisera peut-être avant. Tu vois ce que tu m'aimes voir pour ce temps en temps dans ce coup-là. Peut-être qu'un de ces jours, ce serait pour sortir de ta chambre. Cesse d'être aussi sûr de toi. C'est sûrement une façon d'avoir une réponse à ma question sans la poser. Avec ce comportement, j'ai la réponse de non. Là. C'est clair maintenant. Très clair. Mais qui ne t'entend rien à rien. Tes joues sont en feu. Tu vois aussi. Tu es sûre que ça va ? Je n'arrive pas à croire qu'il soit si rigon, arrogant. Je te laisse à tes activités douteuses en se couloir. J'ai des choses à régler. Très bien. Bonne journée. Sur ce, il est rentré dans son sœur, on n'entra pas son téléphone. Il m'a fait un clé d'éveil avant que les portes ne se ferment. Mais Daniel. Les choses ont vraiment changé. J'ai encore du temps dans le cours de ses frères. Je vais en profiter pour voir si Yeline est là. J'espère pas grand-chose au nom d'elle, mais on ne sait jamais. La chambre est vide. Elle n'est pas là. Evidemment, on n'a pas changé notre numéro de téléphone. On est très loin si tu appelles les mois. Pfff, je me posais un peu. J'ai pas arrêté de courir depuis ce matin. J'ai posé mon sac, rendu mes chaussures et je me suis allongé sur mon lit. J'ai attrapé mon téléphone et je me suis connecté sur le tube. J'ai bien envie de voir si je trouve des chaussures custom. À mon grand étonnement, il est vrai que je parlais déjà plusieurs milliers d'eux. Ils ont vraiment un peu importe dans les notoriétés. J'ai cliqué un petit bout. Ok. J'ai cliqué. Impossible d'être dans le concert. J'ai trop envie de voir à quoi ça me casserait maintenant. Quelques notes de piano ont démarré. Je m'attendais pas à ça. Puis de la guitare. Et enfin la voix de Castiel. C'est bien lui qui chante. La musique est géniale. Déjà ce qu'il faisait à l'époque du lycée avec les hommes aurait été excellent. Mais là il est vraiment fait pour ça. J'ai regardé les clips en entier. Aucune apparition me cassée dedans. Il n'y a que deux acteurs. J'ai essayé un autre clip. Cette fois-ci, les moments du groupe sont bien présents. Mais le groupe joue dans une maison à un moment donné dans le monde. On dirait qu'ils font tout pour cultiver le mystère. Ils n'arrivent à peine à les distinguer. La dernière note se termine sur un gros plan de son. J'avoue, j'ai cassé le contenu micro. C'est bien vu une mèche rouge. Mais c'est tout. Je m'apprêtais à aller faire un tour sur internet pour essayer de trouver plus d'infos sur le groupe quand je considère si on laisse le prier. Hey, t'as aussi ? Tu es à court ? Titi ? Tu ne veux pas m'enchaîner dans la salle de repos ? Besoin de discuter un peu. J'imagine qu'à fraise qu'il s'est passé un coup tout à l'heure, priant un peu trop de morale. Je lui ai répondu immédiatement. Ouais, j'ai encore un peu de temps. C'est arrivé. J'aurai jamais le temps de voir Yavin avant ce soir, mais... Je vais devoir annuler ça. Je vais demain... Je vais devoir annuler, je pense. Au moment où j'allais sortir du bâtiment du portoir, la porte s'est bloquée. Et je me suis... Et je me l'ai supprimé en ligne. Aïe ! Pardon, je ne t'avais pas vu. Je suis rentré à un même moment. Ok. En masse en visage, j'ai regardé une mélodie qui est en train de se ramasser les feuilles qu'elle avait volées dans la coliseur. Vraiment, est-ce que je peux être mal à droite ? Je suis vraiment désolée. Tu reviens ? Tu ne t'as pas fait mal ? Si rien ne t'en fait pas, ça arrive. Ah oui. Les autres mélodies sont remplis de larmes. Mélo ? Est-ce que tout va bien ? Je ne sais pas trop. Cette année, j'ai trop de choses à faire, c'est de m'embroyer les idées. J'imagine qu'entre les études, le travail d'assistant et tout le reste, ça ne doit pas être évident. Tu en fais trop. Tu crois ? Oui, c'est ça. Je dois trop me mettre la pression. Je devrais lâcher la prise un peu. Tu as raison. Je vais lâcher prise, je vais tout lâcher. Donc, elle a dit ça en faisant un coup de pied dans une de ses feuilles par terre. D'ailleurs, une de ses feuilles par terre. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui n'est que le début de l'année, tu vas craquer. J'ai ramassé les dernières feuilles qui lui partenaient, qui étaient encore au sol. Elle a unifié bruyamment. Tu as raison. Là, il y a un jour du rosac qui va falloir préparer des plats pour une soirée que vous avez ce soir, apparemment. Ouais, c'est exact. Tu crois que j'ai besoin de me changer les idées ? Si on est temps, c'est de la peine. Je ne peux pas refuser. On va être sérieux dans la petite chambre. Mais ce n'est même pas sûr que ça ait lieu la mélodie. Oh, je vois. Non, je ne sais pas ça pour toi, je t'assure. Pour l'instant, je n'ai pas eu l'expérience de ma collocataire. C'est aussi de se passer dans ma chambre. Ecoute, donne-moi ton numéro de téléphone et je te préviens pour l'heure et l'endroit. Oh, merci. Elle m'a dicté son numéro pendant que je l'ai noté sur mon portable. Merci, j'attends ton SMS du coup. Lente sur moi. Moi, je te laisse reprendre ta route encore, désolée. À ce soir, non ? Ouais, ce soir. Une personne de plus. Si ça continue, c'est ton rêve à se terminer. Avec ma faute entière. Effectivement. Merci, c'est sympa d'être venu. C'est bien normal. J'ai voulu t'écrire après le cours. Au début d'après-midi, je n'ai pas assez. Tu aurais pu. Je suis désolée si j'étais un peu dégoûtante. Mais non, tu n'as pas dû suffire. Si j'avais su... Si tu avais su... Qu'est-ce que tu aurais fait ? Crois-moi. La meilleure chose à faire de... était de le garder pour moi. Pour protéger ma famille. J'arrive pas à croire que vous ayez pu vivre dans ma peur aussi longtemps. Ça a dû être terrible. En réalité, le pire est arrivé quand j'étais très jeune. Je me suis rendu compte que plus tard de la gravité des faits. C'est aussi ça qui m'a poussé à faire des études de Troyes. Je comprends mieux. Il y a tellement d'injustices et tellement de pays corrompus. J'ai vraiment envie de me tourner vers du Troyes international. Tu t'exprimes très bien sur ce sujet. Je suis sûre que ça te conviendrait. Enfin bon, tu étais un peu enfermée après le cours. Du coup, je tenais à m'excuser. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi. Je comprends complètement. De toute façon, je ne suis pas certaine de pouvoir réassister au cours de Miss Patry après avoir eu un tel comportement. Je me suis posée sûre. Elle avait l'air d'apprécier ton intermencement. Oui, vraiment, elle dit que ce genre de cours était fait pour nous faire réfléchir. Tu nous as amené à la réalité, Prida. Je suis certaine que c'est exactement ce qu'elle cherchait sur Cité. Effectivement, ça a bien l'air d'être son genre. Merci, ça me remonte de morale de t'avoir parlé. J'avais l'impression d'être allée trop loin. Mais non, pas du tout. Tu as été toi et ce qu'il y a de ma affaire. Je l'ai souri en retour. Elle s'est mort de la lèvre qu'on ne sait rien que tu sais. Oui. Peut-être sortir me ferait du bien. Je ne sais pas si tu te rappelles le goût de quel ciel de ma consère à la fin prochaine. On en avait parlé. Oui, j'ai l'impression que la taille entière se rend. Vu leur notoriété, c'est bien possible. Je m'étonne. Tu as prévu d'y aller avec quelqu'un ou tu serais d'accord pour qu'on s'y rende ensemble ? J'ai déjà prévu d'y aller avec Rosa, mais on s'y voit là-bas. Avec plaisir, j'ai d'autres potes qui devraient s'y rendre de toute façon. Donc il y a des chances pour qu'on se croise. Cool. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Désolée, mais je vais devoir aller en cours. On se voit plus tard. Ça marche, mon après-midi. J'ai souri à prière. Je me suis dit où j'avais à la sortie. En me dirigeant vers l'amphi, j'ai senti mon téléphone virer dans ma poche. C'est Rosa. Dis-moi que tu as retrouvé le téléphone d'Alexis. Il est au bord de la conie. Je lui ai répondu aussitôt. Oui, je l'ai retrouvé dans la rue. Il a eu la chance. Tu le rends après. Je les cours tout de suite. Pas besoin de le rendre. Tu le rendras à la soirée. T'inquiète pas. Il te remercie. Il te remercie infiniment. La soirée est bon sang. Yann est prêt pour l'instant. Et si je ne risque pas à y aller maintenant, je risque de faire venir tout le monde pour rien. Je n'ai pas répondu. J'ai scruté le couloir pour voir si je ne trouvais pas Yann avant d'entrer en cours. Mon portable est à peu près nouveau. C'est un message de Yann cette fois-ci. L'organe est d'accord pour ce soir. C'était une bonne idée me poussait à l'inviter. Et elle a vraiment sa part en fait. Merci. Tu pourras me donner le numéro de ta chambre dans le campus ? Et on vient à quelle heure ? Purée, je suis vraiment la proue de l'organisation. J'ai envie de tout le monde avant même d'avoir lieu ou de passer la soirée. C'est Yann. Elle a rentré dans l'enfile. Je n'arriverai jamais à lui parler avant le début du cours. Je me trompe toujours des salles. Tout le monde est assis. La salle est déjà remplie. Et le prof est en train de s'installer. Quelques places sont libres à côté de Chen. Je vais déposer mes affaires avec Daiden. Le cours va durer bien deux heures. Et Yann est au premier rang. Je me t'attends à envoyer un message à tout le monde pour dire que c'est reporté. Ça va ? Ça va, d'accord. Ça va, t'as réussi ? T'as l'air préoccupé ? Ça va, ça va. J'ai dit ça sans cesser de regarder Yann à l'avant de la classe. C'est définitivement fichu. J'ai envoyé un message à Rosa. En prenant mon téléphone discrètement sous la table, j'ai vu que j'avais déjà un nouveau message de Rosa. Je suis en train de préparer des petits trucs à manger par la paire au soir. T'en mède pas avec ça. Faudra juste que tu passes au magasin et prendre des boissons. Bisous à tout à l'heure. J'ai hâte. C'est pas vrai, cette fille est plus rapide que l'éclair. Euh, t'as réussi ? Attends, je suis à toi dans une seconde. Faut juste que je réponde à Rosa. J'ai commencé à lui répondre à vitesse. Rosa, ça va pas être possible pour ce... J'ai... J'ai été coupé d'un rayon par un petit petit désagréable. Une petite main grassouillée était en train de faire tapoter ses ongles d'eau sur ma table. Je sais que nous sommes à la fac et que mon cours n'est pas déplu, sans vogue. Mais si je n'ai pas votre attention, mademoiselle, je réclame votre respect. J'ai senti mes joues monter en tueurature immédiatement. Monsieur Leberbe avait pris la peine de monter jusqu'à mon bureau pour me dire ça. L'enfant était en train de m'observer. Euh... Comme je l'ai dit dans mon premier cours, je ne suis pas très en regardant ce que vous faites, mais je ne supporte pas les téléphones portables. Effectivement, j'ai dû louper la partie du cours qui traînait cette question. Je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous déranger. Le mal est fait, mademoiselle. Puis-je les à présent comptez sur votre présence mentale dans ma classe ? Oh oui, monsieur. Ils semblent beaucoup plus impressionnés comme ça que quand il s'agit de parler avec une lenteur d'armée de Valéantide. J'ai immédiatement rangé mon téléphone dans mon sac et j'ai posé mes mains sur mon bureau. J'ai l'impression d'être fait gronder comme une petite fille. Monsieur Leberbe a lentement descendu toutes les marches aujourd'hui. Il a regardé les étudiants et les suivent avec attention. Il a recul de place devant le tableau et il a pris une grande inspiration. Ah, comme je le disais, l'art c'est le type, le cinquième. C'est ça, le cinquième siècle. Le cinquième siècle est un plongement majeur de la période 2. Il a repris son cours comme si de rien s'était produit. Ok. Je me demande comment il l'a fait pour me voir. Je suis assise à l'autre bout de tout l'infini. Du coup je n'ose plus sortir mon téléphone. Je me trompe de retourner la fin du cours. Ce dernier s'est déroulé sans autre trompe sa réaction. La mienne a suffiée qu'elle mienne toute la classe, je pense. Les deux hommes ont paru éternels. Je pensais à Rosa en train de pleurer des bonnes... T'es tant de petits flots pour ce soir. J'espère vraiment qu'Illene va accepter. Qu'est-ce que j'imagine, Illene ? Accepter que j'organise une soirée dans votre chambre ? C'est mignon comme ça, ça lève. Enfin... La luminosité fait glisser derrière la fenêtre. La fin de la première approche. Vingt-deux heures à la fin ce nuit. Je me suis levée aussi tôt pour envoyer une pape. Il faut que je la rattrape. Vingt heures ? Tu veux-tu faire monter le portail par Monsieur LeBarde ? Je ne pensais pas qu'il était du genre à faire ça. Je ne sais pas où tu t'aurais comporté que toi quand on était dans la rue. J'avais pas envie qu'ils soient prêts à toi de m'amuser. Je n'ai pas suivi en ce temps du cours. Mais il faut que je rattrape Yelene au plus vite. Oui, je suis désolée, Jeanne. Il faut vraiment que je file. Ok, pas du tout. On parlera de l'art. Si t'es bien une autre fois alors. Je n'avais vraiment envie d'autre en temps avec Yelene. Désolée, Jeanne. C'est pas vraiment mon truc, l'art c'est un art truc. Il faut vraiment que je file. Je sais que j'ai bien compris que c'est l'un d'être en cours favori. J'ai fait ça pour ta kiné. Fil, t'as l'air pressé. Merci, Jeanne. Je ne veux plus Yelene en couvert. Elle a dû partir. Elle est là. T'es une moi que tu parles ? Oui, je veux dire, tu es là. Je vais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas te coucher. Ouais, il y a un souci. Tu as un autre endroit où dormir ? C'est quoi Zélire ? Je rêve ou tu me vires de ma propre chambre ? Non, non, je suis désolée. Seulement que j'avais prévu de faire une petite soirée et je vois que t'es fatiguée donc je... Une soirée ? Dans la chambre ? Oui, les bars habitués sont fermés. Il n'y avait qu'ici que ça semblait faisable. Bon écoute, laisse tomber, je ne sais pas ce qui m'a fait penser que ça aurait été possible. Je veux annuler. J'ai marché vers la porte de la chambre en fouillant ma poche pour attraver mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi je me force à tout près à faire la soirée ce soir. J'aurais dû me douter qu'avec Hélène, ça n'était pas envisageable. Ta copine de la boutique, elle sera là ? Je me suis retournée vers Hélène qui m'a regardé et on aura coincé comme la poitrine. Euh non, c'est pas prévu. Pourquoi ? Ben c'est là ta soirée, ça ne me dérange pas. J'ai dit malheureusement. Oh ! C'est à quelle heure ? Ben j'ai pas encore prévu d'heure, je suppose que ça sera vers 21h. Il y a beaucoup de personnes. On sera 5. D'accord. C'est des étudiants d'histoire de l'art, je les connais ? Non, enfin je pense pas que tu les connaisses. Ils sont à la fac mais pas dans ce cursus. D'accord, par contre je te préviens, tu ne participes pas au ménage ni aux courses. D'accord, merci Hélène. J'imagine que ça veut dire qu'elle va rester pour la soirée elle aussi. Mais je t'en prie, je me reverdera ça. Euh... Tâche de ne pas l'oublier. Pourquoi elle tient le temps à faire partie de la soirée tout en coup ? Je suis restée bloquée, la mâchore grande ouverte devant elle. Ce soir avec elle, je ne suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Tu fais quoi ? Tu ne vas pas acheter ce qu'il faut pour ce soir ? Je peux savoir pourquoi tu tiens le temps à rester à la soirée ? Je ne tiens pas le temps à rester, mais c'est toi qui m'imposes d'y être. Fallait sans douter. Fallait sans douter. Je ne t'impose rien du tout. Si c'est pas possible, j'annule la soirée, ce n'est pas un problème. Donc si je comprends bien, tu ne veux pas que je sois là ? Ça ne me paraît pas si je te comprends ça. On n'a jamais été les meilleurs amis du monde, toi et moi. C'est moi qu'on puisse dire. Écoute, je comprends. Je ne comprends pas bien le plan que tu... Tu ne seras pas toute seule à la soirée. Je pourrais faire la conversation avec d'autres personnes en espérant qu'ils ne soient pas aussi bornés que tu l'es. Salut ! Rosa ? Tu ne réponds pas à mes messages. Je commence à m'inquiéter. Hum, c'est juste que... Salut, tu dois être Yéline. Je suis Rosalia, une amie de longue date de taurisme. C'est gentil d'accepter pour la soirée. On n'avait pas d'autre solution. Rosa est trop gentille. Je l'ai regardé, il y a deux compétences de Marie-Fartier. A vrai dire, on était justement en train d'en discuter et... Ce sera de l'être, évidemment. Il est hors de la question qu'on devait être à propre chambre. J'ai revenu à un petit cri de protestation. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Comment ça se passe entre elle et moi ? Eh bien, oui, je serai là. Ok, super. J'ai interrogé Roger du regard. Mais elle a continué comme si t'as rien dit. Ok, je vais aller chercher Alex. Je me permets juste de poser les petits fourchots dans la chambre. Et on se retrouve ici pour 21 heures, c'est bon ? Ça me va, je vais me préparer. A tout à l'heure. Sur ces mots, Yéline a fait volte-face et a rentré dans la chambre. Je me suis retrouvée seule avec Rosa Dincourt. Qu'est-ce qui t'as pris ? Je suis désolée, j'ai paniqué, j'ai senti qu'elle allait dire non et je l'ai joué au culot. Mon sang, où ça ? Tu l'as juste peut-être un peu vite. Elle avait l'air sympa comme ça. Je rêve ou tu te souviens pas du premier jour où je suis arrivée à la fac ? Tu l'as vu comme moi avec un charni ? Tu sais ce qu'elle vaut ? On est peut-être arrivé au même moment. Tu es trop gentil sur ce coup-là. Un vieux proverbe chinois dit qu'il faut être encore plus proche de ses ennemis que de ses amis. Au moins, ça te permettra d'en apprendre plus sur elle. Mais pas un proverbe chinois, ça vient du film Le Parrain. Et toi, t'as bien invité Mélodie, ça veut dire ? Je l'ai croisée tout à l'heure. Elle m'a dit qu'elle a mis des fruits et une salade de quinoa. Tu lui as dit qu'on faisait une soirée végane ou quoi ? Mon sang, Mélodie, ça m'a commencé de l'esprit. Ne t'en fais pas, je m'occupe de la contacter et de lui donner rendez-vous. Ça veut dire qu'on sera pas cinq, une et six, mais sept dans ma chambre. On ne va jamais rentrer. Et qui plus est avec Yeline, je sens que l'ambiance va être extraordinaire. Elle m'a dit-on-toi, on sera là, mais il faudra bien se passer. Même si elle est là, puis ta chambre n'est pas assez que ça. Vraiment, tu ne connais pas Yeline. Tu ne connais pas Yeline et son talent dévastateur pour sauver les câbles. T'as fait à peine trop. Non, vraiment, je ne l'agère pas. 16 heures alliées, on a une soirée et toi, t'as de l'école à acheter. Donc, film. J'ai coincé les bras sur ma poitrine et j'ai pris un air du goût. Rosa m'a entouré de ses brailles et m'a chuté à l'oreille. Je te rappelle que Yun sera là ce soir. C'est peut-être une soirée plus importante que tu ne le crois. J'aime bien Yun, mais c'est un collègue. Tu te fais des idées. Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Quand tu seras désinhibée de ta petite. Tu craques, Rosa. Je vais poser les petits fours dans ta chambre. Maintenant. Soit alors. Je vais te ramener les pieds dans la couleur jusqu'à l'assenceur. Hey, en fait. Ma parole. Tu es plus rapide que les clairs. Je croyais que tu étais en train de poser les petits fours dans ta chambre. C'est fait. J'ai couru dans l'escalier et je voulais m'assurer que tu es en direction du magasin et que tu ne poses pas un lapin. Je... Oups. J'ai pas fini de lire la suite du dialogue parce qu'il y a quelqu'un entre ma chambre et j'ai plus question de faire exprès. On adore. Bref. Mais surtout, j'ai oublié de récupérer le téléphone d'Alex. Il ne le croit pas si bien. Il ne me croit pas qu'il s'agit bien de Justin donc il ne l'a pas vu de ses propres yeux. J'ai sorti de mon sac le téléphone d'Alex et je l'ai remis à Rosa. Voilà. Tu pourras le rassurer. En vrai, je pense que c'est seulement une excuse. Il est plus stressé pour ce soir qu'il ne veut bien le laisser croire. Pour Morgane ? Oui, mais pas sûr qu'il vienne pour l'instant et... J'ai oublié de te le dire. Mais oui. Yo me dit que Morgane serait présent. Vraiment ? Excellent. Bon, je pense qu'Alex va deux fois plus stressé. Mais bon. Je crois que celui-ci lui a vraiment tapé dans l'oeil. C'est de coup de foudre. Alexis est plutôt du genre décomplexé quand il s'agit de ce genre de choses. C'est peut-être plus important que ce n'est, effectivement. Je change de sujet mais tu as remarqué que la fac est placardé des affiches pour le concert de Castiel ? Non, seulement ça. Mais surtout, tout le monde me rabat les oreilles avec ce concert. Tu n'as pas l'air contente ? Tu n'as pas envie d'y aller ? Non, non, c'est pas ça mais j'ai l'impression que c'est l'événement du siècle. Et donc c'est la semaine prochaine. De toute façon, j'ai forcément que je ne vais pas avoir le choix avec toi. Tu pressens bien ? C'est réglé. On y va. C'est comme tout ce soir. Je n'ai pas le choix. Pauvre de toi. Ta meilleure amie te force à aller dans des soirées et à avoir une nuit sociale. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais retrouver Alex et prendre des vols de lait. Cette fois-ci, on se retrouve 21h sans faute. Viens, je vais me faire les courses. Tout à l'heure. Rosa a filé par le portail du campus. J'ai moyennement envie de passer une soirée avec Hélène alors que je devais la passer avec mes meilleurs potes. Ça m'agace de savoir que elle s'invitait sans vergogne. Mais Rosa se donne tellement de mal pour nous réunir. J'ai l'impression qu'elle avait envie de retrouver les animaux. Je ne peux pas la laisser tomber. Je vais me rendre en magasin en vitesse. Je traversais la ville en prison, on part. En arrivant devant la boutique, mon téléphone a sonné. Youn, j'ai complètement oublié de répondre. Allo ? Salut, est-ce que c'est toujours bon pour ce soir ? Je suis vraiment désolée Youn, j'arrête pas de courir et j'ai pas eu le temps de te répondre. Y'a pas de soucis, ne t'en fais pas. Ce soir, c'est à 21h, rendez-vous au campus, ma chambre est à 719. Super, tu as des sculptes fautes, tu as besoin d'autres pour autre chose ? Non, merci beaucoup, je m'occupe de tout. On se retrouve tout à l'heure ? A tout à l'heure, et je suis content que la soirée ne soit pas amulée. Ça a raccroché. Bon, autant passer de vitesse, je vais finir par réussir à être en retard à ma propre soirée dans ma propre chambre. J'ai poussé la porte de la boutique et je me suis rendu dans le rayon à l'alcool. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Je peux bien prendre. Plus prendre de quoi faire une soupe de champagne, c'est vrai et ça change. Ok, je suis tout seul, je ne sais pas quoi prendre entre les deux. Apparemment ça changerait en plus de l'histoire, un truc comme ça. Pas bravu. J'ai pris tout ce dont j'ai besoin et j'ai rejoint les caisses. Je me suis approché de la caisse et j'ai soumis la caissière en posant mes articles. Bonsoir. Une pièce d'identité s'il vous plaît. Il a l'air pas commode. J'ai 23 ans, je suis bien au-dessus de l'âge légal. Une pièce d'identité, ou alors je ne vends pas. Je ne pense pas avoir l'air d'une enfant pourtant. Un peu vexé, je cherchais bruyamment dans mon sac. Je me mets toujours ma pièce d'identité dans la poche intérieure avec mes écouteurs et mon agenda. Je n'ai plus rien. J'ai toujours mon portefeuille et mes cahiers, mais j'ai perdu une partie de mes affaires. Je suis désolée, je n'ai pas vu ma petite identité, mais j'ai réellement 23 ans. Toujours les mêmes excuses. D'après, je me retrouve les dépendants qui viennent travers la porte. Mais je ne demande pas. Monsieur, je lâche pour... Je ne peux rien faire pour le bon. Vous prenez du sirop de la granadine et de la limonade ou de la limonade, ou j'appelle la police. Quoi, mais... Il n'a pas appelé la police pour si peu. Je ne fais rien de masse. Je veux seulement acheter celui dont j'ai besoin. Pourquoi vous voulez appeler la police ? J'aime pas du tout cette situation. C'est toujours ma faute. Et de maintenant, c'est terminé. Je prends les doigts. C'est vous qui achetez. C'est vous qui avez des ennuis. Il dit ça d'un petit bourreau en tapant son grand point sur le rebord de la caisse. J'ai fait un bout en arrière, effrayé par son geste. Il me sent particulièrement nerveux. Il a décroché le candidat du téléphone qui se trouvait à côté de lui et a commencé à composer le numéro de la police. Mais vu que je vous dis que j'ai 23 ans, vous allez lui faire venir pour rien. T'as eu laissé ? Toi bien. Monsieur Zaidi ? Vous êtes chié, vous ? Je crois que ce que vous voulez dire en réalité, c'est bonjour. Que puis-je faire pour vous, n'est-ce pas ? Le vendeur parait surpris du ton de Monsieur Zaidi. Je crois comprendre que le problème vient de l'achat de l'alcool. C'est tout à votre honneur de faire attention à l'âge de vos clients. Oui, si je n'avais pas tout ça, c'est sans moi que ça retourne et c'est hors de question que ça recommence pour des... Le vendeur commençait à s'agiter. Je le comprends bien. Ne vous en faites pas, mais je me fais... Je vais me donner les souris et on va faire comme si c'était moi qui achetais cet alcool. Comme ça, ça ne devrait pas vous poser de problème, non ? Monsieur Zaidi avait pris ce que j'avais dans la main et déposé les cours sur le comptoir. Le vendeur finit par lâcher le combiné de téléphone et signer à scanner les articles. Je me suis rendu compte que j'avais le souffle court. La réaction du caissier m'a fait peur. Ça fera 45 dollars. Il est sorti de mon portefeuille. J'ai devenu l'argent à Monsieur Zaidi. Voilà, merci. Mais je vous remercie. Très bonne soirée. Monsieur Zaidi récupère la bouteille et le reste a considéré directement vers la sortie. Tenez, il m'a donné tout ce que j'avais acheté. En espérant que personne ne me voit en train de donner de l'alcool à une de mes étudiantes, ça pourrait être très mal interprété. Merci beaucoup, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. En deux secondes, la situation a basculé. Je... Ne vous en faites pas. Il est assez nerveux, c'est connu ici. Vous devez toujours avoir à votre pied les entités seront. Oui, c'est le cas. J'ai dû la faire tomber. Ça ne vaut pas seulement pour acheter de l'alcool, mais en cas de problème. S'il vous arrive que ce soir, c'est mieux que vous l'ayez. Surtout vous qui rentrez particulièrement tard le soir. Ouais. J'ai changé un sourire avec lui. C'est vrai qu'on s'était croisés la nuit où il pleuvait dans la ruelle. Vous avez raison. J'étais pourtant persuadée de l'avoir. J'ai démarré chercher mon sac fribrilement. Sans succès. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire ? Tout à coup, j'ai un éclair de génie. Mon cours d'art antique ! J'ai filé comme une dingue à la bourse de Yeline. J'ai dû prendre mon sac et renverser une partie de mes affaires. Vous l'avez laissé dans l'amphithéâtre ? Il me semble. À ce temps-là, les portes des amphithées sont fermées. Cependant, il se trouve que j'ai la clé. Vous pourriez m'y accompagner ? Bien sûr, de toute façon, je comptais m'y rendre pour travailler plus tard ce soir. C'est bien. Merci infiniment. J'ai regardé l'heure. Montez-leur de... Aïe, ça va aller. Je vais faire au plus vite. Au pire, il y a Yeline pour l'ouvrir à présent. Cette pensée me fit grimasser. J'ai resserré mes bras contre moi pour me protéger tout froid et j'ai oublié d'emboîter le pas jusqu'au courant de tous. On s'est rapidement dirigés vers le bâtiment d'art. On s'est engouffrés dans le couloir du bâtiment d'art ayant tous les deux sous péril d'appréciation, en se rendant compte qu'on était en fait protégés du vent. Monsieur Aïdi s'est mis à chercher les clés de la salle dans ses affaires. Quel temps ? C'est le jour des soirées froides qui me donne envie d'un bon futur mené devant un film à Nioh de Noël du type Love Actuali. Ah, la scène entre Marc et Juliette, avec les pancartes. Je donnerai tout pour revoir ce film. Vous ne pensez pas que ce serait votre genre ? La plupart des étudiants en art passent leur temps à regarder des films d'auteurs. pour se forger une culture. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Du coup, je m'emporté sur les fameux films d'auteurs indispensables pour briller. En société. Dans mes yeux, quelqu'un brille bien, plus en avouant ses petits péchés, il semble honteux, plutôt qu'en déblaterant des noms de résalteurs inconnus du grand public. Montrer que l'ancienne n'est pas intéressant, n'est pas intéressant. Je l'espère. Il a enfoncé sa main dans la poche de son besoin. Là voilà, vous allez enfin pouvoir retrouver votre carte. Je montais les escaliers de l'empui, deux à deux, jusqu'à la place où j'étais assise un peu plus tôt dans la journée. Rien, il n'y a pas la grande petite trace de ma carte. Elle a dû être ramassée par quelqu'un d'autre. Vous avez trouvé ? Non, je suis venue ici pour rien. J'ai pris mon téléphone à ma poche. 21h15. Ah oui, d'accord, 15 minutes. Maintenant, 25 minutes. 25 minutes de retard. J'ai deux appels manqués de Rosa et quatre messages non-nus d'Alexis. Ah, je vais me faire sermonner. Il y a encore des objets trouvés, vous pourriez facilement. C'est vrai, merci quand même. Vu que vous n'étiez pas en train d'acheter des classeurs et des stylos pour réaliser mon cours de demain, j'espère que vous êtes attendus. Euh, oui, c'est vrai. C'est une soirée qu'il y a lieu dans le campus. Je sais que les soirées de l'ensemble des chambres sont interdites. Oui, je l'admets. On n'a pas trouvé d'autre en trois. À quoi sert une chambre divine si on ne peut pas faire la fête sur place ? Je n'ai rien dit, je me suis contagie de les soirées. Votre secret est de regarder avec moi. Au contraire, je rêve d'une bonne soirée comme ça pour décompenser. Et à voir ce que vous avez choisi à l'épicerie sur la première année. Mémorable. J'espère. En tout cas, merci pour tout. La carte, l'épicerie tout à l'heure. J'ai souri timidement. Avant qu'on me partiez, j'ai quelque chose pour vous. Je pensais vous donner après le cours demain. Mais tant que j'y suis... Vraiment, de quoi s'agit-il ? Il m'a sorti un objet de sac qui semble être un petit éodorant en spray de couleur noire. Je m'en voudrais essayer d'arriver du mal à une de mes étudiants. C'est... Un bon bon poivre. J'étais inquiet quand je vous ai vu rentrer seule l'autre soir. Ça me fait penser à Yann de Périssimilator. Et que nous avons dû conseiller. Faudrait que je donne le haut quand même parce que là... Merci. Surtout qu'il paraît que c'est un peu ma faute si vous avez eu le job. Je préfère prévenir que guérir. C'est vraiment... Merci. Je me suis sentie un peu peinote devant lui. Il avait même pris le temps de mettre un petit ruban dessus. J'observais le ruban en haut de ton sourire. Oui, je sais. Ça peut paraître ridicule, mais pour moi, tout le cadeau mérite un paquet. Du cadeau. J'ai un petit rire ridicule qui m'a surprise moi-même. Il m'a souri avec bienveillance en appuyant sur ses hanches contre son bureau. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Pas vraiment. Ça ne fait grand-chose. J'espère simplement que vous n'aurez jamais à vous en servir. Il semblait très sérieux en disant ça. J'ai rangé la petite bombe aux pauvres de mon sac. En la glissant dedans, l'écran de mon téléphone s'allumait. Il est 21h38. J'ai du mal avec les chiffres. Je me dois avoir une heure de retard, c'est à l'antime. Allez-y, ne faites pas plus à ton de vos amis. Oui, merci. Bonne soirée. Merci. A demain, Tao le laissé. A demain, monsieur. J'ai lancé un dernier regard à Mrs. Heidi avant de passer la porte. On va se faire un petit peu défoncer par Rosa, je pense. J'ai couru en perdre à l'aide jusqu'à la chambre 712. J'ai même pas pris le temps de contacter Rosa. Je préférais directement venir qu'il y ait peut-être perdre plus de temps. D'accord. En la prochaine, ma chambre, j'ai entendu des éclats de rire de la chanson Witkatz de Ratata qui faisait bruit les gongs de la porte. Apparemment, la fete a déjà commencé et ça a plutôt bien versé. Mais le renflement des basses dans le mur, ça ne sert à rien. Donc je frappe. Autorentré directement. Goiza ! Euh, quoi ? Arrêtez de vous moquer. Goiza, j'ai compris maintenant. J'ai compris. À cette phrase, tout le monde s'est exclamé, même il y avait une scénère de votre réveillant. Euh... J'ai dû louper un épisode, vous m'expliquez ? T'en ai loupé plus d'un, oui. On s'est fait du soucis, on t'attendait ? Ah oui. Vous avez l'air doucement d'inquiétude. On parle de Goiza, je ne sais pas comment ce qu'on se passe. Les raviolis chinois croisés à préparer pour la soirée. Elle m'a montré le doigt le plateau posé sous mon nom. Où une dizaine de petits entremettes est dispersés. Ils se moquent de moi parce que je n'arrivais pas à te prononcer correctement. J'ai réussi juste avant que tu ouvres la porte. T'en fais pas, Rosa, c'est jamais évident. Mais enfin, c'était quand même mignon d'essayer une bonne quarantaine de fois. Rosa lui assinait un petit top sur le premier crayon. Il m'a appelé Rosa. À part moi, les présentations se sont faites, et il n'y a pas eu besoin de moi pour ça. Ouais, pose ton manteau, viens t'assez. On est serré, il m'en va te faire de la place. J'ai été surpris de la façon dont Morgane s'est adressé à moi. Et elle a vraiment à l'aise. Comme tout le monde à vrai dire. Clairement, ils n'ont pas eu besoin de moi pour l'atmosphère sous l'étanche. Ah bah oui, c'est comme c'est toi ! Il y a une expérience d'un rire un peu surjoué à mon goût. Alors que je tentais de passer entre les gens assis sur le sol, les petits plats et les bouteilles dispersées ça et là, les conversations ont repris de plus belles comme si je n'étais pas là. J'ai réussi à attendre mon placard, non sans mal. Une fois la tête dedans, j'ai pu y fourrer mon manteau par-dessus ceux des autres. J'ai pris une grande inspiration avant de me retourner. Je suis presque en train de regarder cette soirée, de regretter cette soirée. Je me sens trop et étrangement pas à ma place. Je me suis assis avant d'ailleurs par terre entre Youn et Alex. Au milieu des discussions agitées, Rosa m'a interpellé. « Tu as pu trouver ce que tu voulais ? » « Oui, mais figure-toi que j'ai failli ne jamais revenir de l'épicerie. » « Comment ça ? » Le monde refusait de me rendre de l'alcool sans que je présente ma pièce d'identité et je ne l'avais pas sur moi. « Vraiment ? Pourtant on n'est plus au lycée. Et quand bien même au lycée, je ne crois pas qu'on m'ait une seule fois posé la question. » « Ce type a l'air cinglis. » « Ouais, j'étais pas fière sur le moment. Et c'est juste un sale problème, Alexis. Le fait qu'il accepte de vendre de l'alcool aux mineurs a du savoir et du coup il ne veut plus en faire. » « À un moment, j'ai bien cru qu'il allait appeler la police. » « Femme tonne pas, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de gravuge. » « La police ? Mais tu n'es même pas un tort ? Comment tu t'en es sorti ? » « Eh bien, j'ai eu une aide d'un autre client. » « Ouf, ça craint. Je les aurai pour la prochaine fois, je ferai gaffe à avoir ma carte sur moi. » « Je les aurai, pardon. » « Je ne sais pas lire. » « J'ai pas envie de parler de ce qu'a fait Zéhi. » « Dis pour moi de voir Yéline et Mélos. » « On ne sait jamais. Je ne voudrais pas que ça leur tombe dessus. » « Ce mec a un souci. C'est le même problème de la dernière fois. » « Sauf que bon, toi encore, c'est compréhensible. Mais moi... » « Ouais, je t'ai vu comment des petites meufs par rapport à moi. » « Et elle, je vais la buter. » « Ça veut dire quoi exactement ? » « Je rêve en train de se foutre de moi devant mes propres potes. » « C'est l'intensité sonore de discussion en doute moins vissée. » « Ça m'a répondu assez grévisement. » « J'ai l'air d'une gamine, c'est ça ? » « Donc c'est largement plausible que je sois une mineure à qui on demande sa carte d'identité. » « N'est-ce pas ? » « J'avais dit ça en retrant... » « On retenait la peine de hausser le toit en menable. » « Je n'ai pas vu m'empêcher de partir au cœur de tout. » « Déjà, il ne servit à ma soirée. » « Et en plus, il m'en rappelle devant mes amis. » « Non, j'allais dire que moi, j'avais ma carte sur moi. » « Et qu'il a quand même refusé. » « Ah, comment que ça devait être une fausse carte ? » « T'es obligé, mais on est dessus. » « Toutes les discussions avaient cessé. » « Je pensais que... » « Tout va bien, t'as réussi ? Qu'est-ce qui te prend ? » « Toi ? » « Mêle-toi ou ton cul. » « Je me désolée. » « Quand tu sais, moi, elle est toujours comme ça. » « Mêle-toi, orange. » « En plus, elle le rajoute. » « Tout le monde m'a regardé un peu sous le choc, comme s'ils m'ont découvert. » « Et moi, je me serais cassé en mode... » « Ah ouais, déjà, parce qu'on m'attend pas à une propre soirée, ça manque de l'organisme. » « On a cassé tous les couilles pour la soirée. » « Et là, mon cul est presque. » « Comment le faire comprendre que j'ai toute la raison de croire qu'il y en aurait très bien de faire me répondre ça ? » « Tenez, Rosalia. » « Ça va être froid ? » « Rosalia tente de passer à autre chose en achetant un plateau sous le nez de tout le monde. » « Tu n'y arriveras jamais. » « Yé, Osa, je pars. » « Tout le monde a un petit rire. » « Et l'atmosphère, c'est un rouge. » « Je veux que je me calme. » « Peut-être que Yéna et moi sont effectivement parties de mauvais pieds. » « Je suis en train de pourrir l'ambiance. » « Tout le monde s'est dormi à s'y servir à livrement dans mes plats préparés par Rosa. » « Rosa, c'est vraiment délicieux. » « Tu as donc pour la cuisine asiatique. » « Elle ne s'est pas prononcée dans mes plats, mais elle sait les faire. » « C'est déjà pas mal. » Rosa avait seulement les yeux laissés leur riant. « Je sens que ça va me suivre une année entière, cette histoire. » « Mon ventre s'y m'a grogné tout à coup. » « Je ne m'étais pas encore servi une seule fois. » « Je suis pris en velige, je l'ai mâché gouloulement. » « C'était vraiment délicieux. » « C'est vrai que c'est bon, Rosa. » « Mais pas la surprise, tu es vexée. » Morgane arrête mon cœur à la réponse de Rosa. « Je me sens bien mieux que lorsque je suis arrivée. » « Quand ces sons sont fluides et tout le monde est souhaité avec tout le monde. » « Finalement, c'est pas ce mal, Tracy. » « On est serré, mais ça nous oblige à interagir. » « Goûtez ma salaire aussi. » « C'est l'ancide de ma grand-mère. » « J'ai ajouté de l'échaloté avec des noix de citron. » « Je sais que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de manger, mais... » « C'est vrai que personne n'y avait touché par l'instant. » « On s'y servit dans les petits bols en plastique. » « Mais le dit, c'est excellent. » « Je l'avais bien dit. » « C'est vrai que c'est bon. » « C'est étonnant. » « J'en avais marre de manger des pâtes là-bas tous les jours sur le campus. » « Alors je me suis mise à la cuisiner. » « Surtout, ne t'arrête pas, il y a aussi bon chemin. » « Il me faut ta recette. » « Avec plaisir. » « Melody, elle allait bien mieux que lorsque je l'ai croisée aujourd'hui. » « Elle avait besoin de ça. » « Bon, il serait peut-être temps d'arroser ce qu'on mange, non ? » « Il a attrapé une des bouteilles qui était posée face à nous et a sorti des verres en plastique de son sac. » « Dire qu'on a cours demain. » « Vous commencez par quoi, vous ? » « On a cours d'art moderne. » « D'art moderne. » « D'art moderne. » « Avec Monsieur Zaidi. » « C'est vrai que c'est le premier cours demain. » « Le fameux Monsieur Haidi. » « Non, c'est Zaidi, avec un Z. » « Oui, Jason, ce membre avec une amie, on l'appelle Haidi entre nous. » « Pourquoi ça ? » « Parce que ça pique quand tu le regardes, si vous voyez ce que je veux dire. » « Réveille immédiatement regarder Alexis. » « Bonjour la discrétion. » « Je vais tenir un rire. » « Ah, on est d'accord. » « Cette homme a un charme. » « Dingue, un charme de dingue. » « Qui n'a pas envie de lui passer dans le corps, franchement ? » « Ils ont vu tous les deux et j'ai vu le regard s'attarder l'un sur l'autre. » « Rosé et moi ont échoué un sourire complexe, mais on n'avait rien ajouté. » « On a eu la surprise de voir Morgane par l'atticipation. » « Lui qui me le décrivait comme quelqu'un d'un peu enfermé sur lui-même. » « J'ai l'impression que c'est tout l'inverse. » « Ça me fait penser à un jeu. Vous connaissez le « Je n'ai jamais ? » « Oui, c'est vraiment pas mal comme jeu pour faire connaissance. » « Alexis, elle servait directement un petit fond à tout le monde une bouteille de whisky qu'il a permis. » « C'est un jeu d'alcool ? » « Eh bien, on peut y jouer sans alcool, mais c'est le plus intéressant avec. » « Le but étant que les langues se délirent. » « C'est délirent. » « Ça me tombe bien. » « C'est bizarre. » « Je regarde Alexei un doigt droit dans les oeufs. » « Je n'ai pas pu m'empêcher de mordre intérieurement la joue. » « L'intérêt de la joue. » « On dirait bien que Morgane a aussi repéré Alexei. » « C'est quoi la règle du jeu ? » « Tu ne connais pas ? » « Je n'y ai jamais joué. » « Surprenant, tout le monde avait joué à ça au moins une fois. » « Je serai les dents, mais je n'ai rien dit, je me suis contentée de sourire. » « Ces petites phrases n'ont l'air de rien, mais je sais que besoin d'elles sont épiques. » « Elles cherchent à me déstabiliser, j'en suis certaine. » « Donc j'explique. » « Je vais dire une affirmation, et vous devez voir si c'est le cas pour vous. » « Par exemple, je n'ai jamais été sur Mars. » « Et du coup, tout le monde boit sauf ceux qui ont été sur Mars. » « Ok, je crois que j'ai compris. » « Normalement, c'est plutôt simple. » « Vous avez donné un verre à chacun. » « On va faire quelques-uns pour l'exemple. » « Je vais dire une affirmation de bateau pour voir si tout le monde a compris. » « Je n'ai jamais traversé l'océan Atlantique à la nage. » « Ok, ceux qui sont d'accord, avec l'affirmation, vous prenez une petite gorgée. » « Pour les autres, vous laissez votre fer devant vous. » « Comme moi, tout le monde a vu. » « On en fait une dernière pour tester. » « Je n'ai jamais mis de vernis. » « Roselle a laissé le verre devant elle et n'a rien bu. » « J'adore le vernis. » « Roselle m'a souri. » « Alex et Morgan ont pu me gonger. » « Oh ! » « Mais... » « Il y a un épisode. » « Mon secret school life. » « Alexi avait du vernis. » « Sur les ongles de pied. » « On m'en parle ou pas ? » « Yoon a laissé son verre de côté sans rien dire. » « Eh bien, elle ne me dit pas contre nous. » « Contre un autre goût n'a jamais joué avec les effets de maquillage de sa mère. » « Yoon m'a souri en m'en regardant à l'air désolé. » « On ne te jugera pas, Yoon. » « C'est témoin de mon enfance. Joyeuse en moi. » « C'est certain qu'il y a des photos pour trouver ce que tu avances. » « Et on veut les voir. » « Je suis dans un endroit introuvable. » « Et jamais personne ne mettra la main de ceux. » « Il s'est fait d'une après-midi chez ma mère. » « Et elle vous sort la pile de photos de tous les moins gênés de mon enfance. » « Yoon a rassé les épaules de rien. » « Les ricanements sont en partie de plus belle. » « Et tout le monde a raconté cette petite anecdote personnalisation de mon enfance. » « On sent que l'alcool commençait à chauffer les esprits. » « Tout le monde rigoleusement. » « Yoon s'appuyait sur mon épaule en répondant à une blague d'Alexis. » « Rosa remontait le son de la musique. » « C'était arcade de C2C. » « Je ne sais pas comment ça se pose. » « J'ai commencé à bouger les épaules et à taper l'occupe avec mon pied. » « Puisque vous vous êtes moqué, c'est à mon tour. » « Je lance la prochaine phrase. » « On s'est tous tourné vers Yoon. » « Je n'ai jamais menti. » « J'ai laissé me voir devant moi. » « Ça m'est révélé plus une fois. » « Ben oui, on a tous déjà monté une seule fois. » « Comme tout. » « Je suppose que c'est naturel. » « Je suppose que c'est naturel. » « On a tous été amenés à me mentir au moins une fois. » « C'est vrai, il y a une à ranger une des images derrière son oreille. » « Je n'ai jamais fantasmé sur un de mes profs. » « Des petits gloussements ont résonné. » « On est d'accord, t'as dit un de mes profs. » « Donc si c'est un prof qu'on n'a jamais eu en cours, ça ne compte pas. » « Oui, oui. » « Je peux se compter qu'on en fait vers des moulins devant moi sans les toucher. » « Mais qui n'y a jamais changé ? » « Ah oui, qui ça ? » « Je joue, mais il n'a pas l'obligation de m'expliquer. » Morgane a laissé son verre avec un petit sauveur en coin et Mélodie n'y a pas touché non plus. « Mélodie, tu nous avais caché ça ? » « Hein ? Quoi ? » Elle a jeté un coup d'œil à son verre encore plein. « Non, mais de toute façon, je vais y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. » « Déjà ? » « La soirée vient à peine de commencer. » « Ouais, je sais, mais je suis épuisée. Il faut vraiment que j'aille. » « J'ai encore des choses à faire pour demain. » « Tu veux qu'on t'accompagne jusqu'à ta chambre ? » « Merci, c'est vraiment gentil, Mélissat de Réal. » Elle s'est levée sans regarder personne dans les yeux. « Merci encore pour l'invitation, Taurissi. » « C'était vraiment sympa de tous m'en rencontrer. » « Et à tout avant de partir, Mélodie. » « Tu n'as même pas donné la recette de ta super salade. » « Bonjour, je t'enverrai un message. » « À demain. » « À demain en cours, alors ? » « Oui, à demain. » « Bonjour, Mélodie. » Elle a pris son manteau qui était conseillé dans la pluie de vêtements sur mon étagère. « On l'a tous suivi du regard. » Elle est partie discrètement alors que les discussions reprenaient. « L'ambiance est repartie de plus belle. » « Tout le monde discutait et blagueillait en évoquant les professeurs. » « Et le responsable d'administratif. » « Pas au lycée ? » « Je crois que Mélodie a oublié quelque chose. » « Il m'a tombé un placeur assez doux. » « Ah ! Ça a l'air d'être dossier pour ses cours. » « Elle aura peut-être besoin ce soir. » « On va peut-être l'apporter, non ? » « Elle est partie, j'aurai déjà 15-20 minutes. » « Elle va revenir quand elle en a vraiment besoin. » « De toute façon, elle est tard pour bosser. » « Sinon, on m'a envoyé un message. » « T'as de la batterie, Rosa. » « Mon téléphone s'est éteint. » « Aïe, pareil pour moi. » « Tant pis, je lui donnerai dès le premier cours de demain matin. » « Ouais, peut-être qu'elle va s'en rendre compte et revenir à chercher. » « Ouais, sûrement. » « On continue alors. » « Je remplis vos verres. » « Attendez. » Alexis a servi tout le monde raisonnablement, puis s'est arrivé sur le verre et Morgane en l'emplissant quasiment à rebord. » « Oups, ça tombe. » « Il a porté la tranche de verre à sa bouche sur un habit de gonger pour éviter qu'il ne déborde. » « Il a rendu le verre à Morgane et leurs mains se sont touchées. » « Leurs dos se sont restés trop longtemps emmenés autour de verre pour que ce soit naturel. » « Leurs des morts ont détourné leur regard en voyant discrètement. » « Il n'y a que Yoon qui semble ne rien remarquer. » « Même il n'a rougé en les voyant faire. » « Je n'ai jamais embrassé quelqu'un qui se trouve présent dans cette chambre. » « Oula, lui, la tête qui fait défoncer. » « J'ai bu l'enrogé mon verre d'une traite, mais j'ai senti le liquide le chauffer à la gorge. » « Ça m'a détendu immédiatement. » « Tout le monde a pris le verre de son verre en voyant et à commencer à bouger au rythme de la musique en même temps. » « Je n'ai jamais été attirée par quelqu'un du même sexe. » « Rosalie et moi, on va y changer de regard souriant. » « On pensait la même chose. » « Les garçons n'ont pas du tout besoin de nous. » « On s'est tous regardés. » « Bon, je n'ai jamais été attirée par une fille. » « Je me suis tournée vers les autres pour voir ce qu'ils faisaient à leur tour. » « Rosalie et Yoon ont vu une gorge sans hésiter. » « On s'est tournée vers Morgane et Alexis. » « Les deux n'avaient pas touché leur verre et ils se fixaient intensément. » « Sur l'autre compte, pour mon truc de prière, j'aurais peut-être dit oui parce que du coup c'est prière. » « Voilà. » « Ça vous dérange si j'augmente la musique ? » « J'ai envie de danser un peu. » « Yoon s'est lavé d'amour. » « Voilà, vas-y. » « Rosalie a éclaté de rire et a tourné le bouton de volume quasiment au maximum. » « Avec l'alcool dans le sol, il me fichait pas mal de ce à quoi je pouvais ressembler. » « C'était un sens précis. » « J'avais juste envie de m'amuser. » « Et on jouait la piste de danse en arrivant. » « Yoon a attrapé son téléphone et s'est contenté de fixer l'écran sur un cadet qui s'est passé autour d'elle. » « On peut très bien jouer tout en lançant. » « Voilà. » « À tout heureux. » « T'as pas fait de proposition encore. » « J'ai jamais eu envie d'embrasser qui que ça soit ici. » « Tout le monde a ri. » « Yoon a été la première à prendre son verre et avaler une gorgée. » « Au moins, c'est clair. » « Rosely a suivi. » « Yoon a continué de danser et n'a pas touché son verre. » « Juste parce que je veux l'illustration. » « J'ai posé mon verre devant moi sans y toucher. » « Et j'ai immédiatement regardé Yoon sur l'endroit. » « Mon regard se sont croisés et il a rougé immédiatement. » « À ce moment-là que Rosé m'a attrapé les poignets et m'a forcé à danser avec elle. » « Je me suis laissé entraîner en arrivant. » « Morgan a enlevé le portail des mains de Yyn et il a forcé à se lever à son tour. » « On est de tous les six yeux blous. » « Ma chambre est suffisamment grande pour consoler tout le mouvement. » « Mon regard danser avec Yoon et Alexis. » « Et Alexis, il m'a trop rosé et moi. » « On sautait comme des dingues sur le poncher de la chambre. » « Je suis désolée que personne n'ait encore débarqué pour me demander de la mettre en souris. » « Alexis m'a saisi par les hanches et m'a poussé en arrière. » « J'ai senti mon pied se poser sur une chaussure. » « Je me suis retournée. » « Yoon était derrière moi et se crâtais la crème. » « L'air gêné. » « Pardon. » « T'en fais pas, j'ai rien senti. » « On était presque obligés de crier pour ce temps de parler. » « On a dansé comme des dingues sans s'arrêter. » « Puis j'ai filmé par ma soeur sur le lit complètement essoufflée. » « Yoon m'a regardé en souriant et s'émi a enchaîné des mouvements de danse et pas ridicule sur mes éclatrices. » « Bon, mes cheveux rouges, c'est pas vous, l'illustration. » « Mais j'aime beaucoup et trop belle. » « Tout le monde a fini par amener les jolences et s'est entraîné par la musique. » « Rosalie n'a pas arrêté de choisir la musique le bouquet de chou de notre adolescence et on descend. » « On dansant ? » « Ok. » « Et on dansait tout en veillant et en rangant les paroles. » « Au bout d'un moment, Yeline a quitté le cercle pour se laisser tomber sans son essoufflée. » « J'ai suivi le mouvement et je me suis assise sur le mur. » « J'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure. » « 3h30. » « Ah oui, d'accord. » « Jamais je vais au cercle le matin. » « J'ai un peu la tête qui tourne. » « Alexis l'a attrapé de justesse avant qu'il tombe sur mon armoire. » « Il y en a un qui est un peu abusé. » « Tu n'as pas l'habitude, tu pourras très rarement. » « Ça va aller pour rentrer ? » « T'en fais pas. » « On est dans la même chambre. » « Je l'ai accompagné. » « Accompagné, je veux dire. » « Au cas où il tombe, on sera à deux. » « L'organe, elle peut plusser de sourire. » « Avec plaisir, merci. » « C'est normal. » « J'ai attrapé leur manteau et j'ai baissé un peu le son à la musique. » « Voilà, je vous ouvre la porte. » « Alexis, tu m'envoies un message quand t'es arrivé. » « T'es sûr que ça va aller ? » « T'inquiète pas au pire, je l'accompagnerai à mon tour. » « Bon, je me fais pas de soucis pour ce déla. » « Merci, Tauracine. » « C'était la meilleure soirée. » « J'ai adoré. » « On se refait ça dès demain. » « Non, mais avec grand plaisir. » « Grand bien. » « Merci, toi aussi, en bien. » « Désolé pour l'abandonnement, si vous l'avez entendu. » « Tauracine est déjà chez elle, Yone. » « Ah ouais, c'est vrai. » « Alexis et Morgan se sont mis chacun à côté de Yone et ont entraîné dans le pouvoir. » « Vu que c'est bientôt l'heure de se lever, est-ce qu'il y a moyen qu'on se sert ? » « Et que je vais dormir avec toi ? » « Ou sinon on empile des couvertures sur le sol et je me roule en boule comme un chat. » « Je peux te laisser dormir par terre. » « Mais de toute façon, on n'a pas assez de couverture, si je peux me permettre. » « N'est-ce pas, Tauracine ? » « J'ai encore le cas sur cette histoire. » « Je me permets de te la rappeler subtilement. » « Ah, ça, c'était subtil, hein. » « C'est quoi l'histoire ? » « Ah, c'est un peu le mental ici qui a décidé de me trouver à la peinture partout sous mes draps avant même que l'année commence. » « Ça me veut ? » « Tu racontes ça comme si j'avais fait exprès. » « J'ai encore des doutes. » « Je peux aller me coucher. » « Vas-y, je t'en prie. Attends-moi, je te prête un pyjama. » « J'ai fouillé dans mon armoire pour en sortir un short et un débardeur basique. » « Le temps que je fouillais en me retournant, vous avez été déjà moitié dormi allongé tout ce moment sur le lit. » « Je l'ai recouvert de la couverture et je l'ai laissé dormir. » « Il y m'a éteint la musique et s'est glissé dans son lit en me tournant le dos. » « C'était quoi son but dans cette soirée ? » « Changer l'image que mes amis ont de moi ? » « Quoi qu'elle a voulu faire, je ne pense pas qu'elle ait réussi. » « Ma tête commençait à tourner. » « J'ai ramassé les verres et les plateaux qui traînaient par terre et les empilés n'importe comment sur mon bureau. » « J'ai enfilé le pyjama que j'avais sorti pour Rosa. » « J'ai éteint la lumière et il me suis glissé à côté d'elle. » « Rosa prend tout le lit. » « Je suis moitié allongée sur la tronche en bois du cator de lit. » « Demain, ça va être dur. » « Les images de la soirée défilent dans ma tête. » « Je me demande si Alexis est bien entré. » « À cette pensée, j'ai souri. » « Je n'ai pas de soucis à me faire. » « Je ne suis pas certaine que la soirée s'est terminée pour lui. » « J'ai fini par sombrer dans un sommeil profond. » « Termine l'épisode. » « Je me져 dans une e-boumée sur laJamal. » « Je me dis surmonashions. » « Je me dis surmonashions. » Sous-titrage ST' 501